allez j'espère que vous allez très très bien alors aujourd'hui moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY patron puis nous allons redessiner le patron ne vous inquiétez pas la robe bustier arrive je sais je sais j'ai promis depuis c'est mieux on n'y avance pas à part comme ça vous allez bien vous allez bien intégrer la chose c'est mieux ou pas je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser votre patron votre premier patron bustier à base du patron de base dernièrement la vidéo nous avons vu comment réaliser son patron de base simple parce que c'est simple c'est pas compliqué il y a juste des pinces simples et si tu n'as pas encore regardé la vidéo je t'invite à cliquer là où je vais laisser sur la barre d'infos la vidéo en question tu peux aller regarder elle est vraiment détaillée tu arrives sur ma chaîne pour la première fois moi je m'appelle irène mais tu peux m'appeler hiro bienvenue sur la chaîne merci pour ton abonnement merci d'être là parmi nous ici on fait des DIY tout genre on réalise des DIY avec des patrons sans patron on fait des accès soir on fait un peu de tout comme ça chacun trouve son compte j'ai testé le bustier le patron du bustier comme vous voyez je le porte là et je suis franchement contente je suis très heureux je me tient vraiment comme je voulais j'aime quand ça tu vois quand ça tient là comme ça je peux sauter parce que moi je suis toujours en train de danser il faut pas que quand je vais sauter comme ça ça se verse ou alors si je veux m'a foutu ramasser quelque chose ouais un peu on se comprend donc ce qui est bien avec ça c'est que tu peux ajouter tout ce que tu veux quand tu as déjà fait ça vous savez qu'il faut apprendre va si tu n'as pas encore appris va regarder le patron de base parce que dès que tu maîtrises ça tu vas tu vas commencer à créer tes modèles c'est toi maintenant qui va sortir tes propres modèles tu vois un peu tu vas sortir ce qu'il y a dans ta tête parce que je sais que tu es créative je sais que tu as le potentiel je sais que dès que tu maîtrises ça tu vas tu vas te gâter tu vas nous surprendre mais franchement aller faire ton patron de base parce que ça c'est la base faut pas contourner même je voulais contourner mais j'ai vu que ça ne sert à rien donc faut pas contourner va là bas apprends ça bien si ça ne donne pas ça veut dire que tes mesures ne sont pas encore bien retourne sur la vidéo sur comment prendre ces mesures dès que tu as maîtrisé ça tu reviens j'ai dit on va étape par étape et là tu vas faire le bustier et comme j'ai dit le bustier voilà ça c'est à dire tu vas ajouter tout ce que tu veux tu peux ajouter tout ce que tu veux tu ajoutes ce que tu veux sur le haut par exemple je peux mettre des bretelles tu choisis après c'est toi qui choisis si tu veux tu fais sans bretelles sans bretelles si tu veux tu mets des bretelles et les bretelles tu choisis le genre de bretelles en fait c'est toi qui va maintenant masteriser tu choisis le genre de bretelles que tu veux mettre tu veux tu mets là de l'autre côté tu mets à gauche tu mets à droite le genre de manche que tu veux les longues les ballons c'est toi qui choisis maintenant et si tu veux tu mets également sur le bas sur le bas du bustier tu veux tu mets plissée droite froncée et basée patineuse maintenant c'est toi qui est la maîtresse c'est toi qui gère je vous invite franchement à aller faire vos patrons et je veux voir tous vos modèles et comme ça on va s'inspirer l'une de l'autre voilà une annonce pour vous à la fin de la vidéo par rapport au groupe facebook comme j'ai dit c'est un groupe avec lequel j'aimerais échanger avec vous faudrait qu'on reste en contact moi j'aime le contact et on pourra s'échanger les idées et tous les astuces et se soutenir entre nous donc je compte vraiment sur vous ok sans tout soit tardé la vidéo va commencer et je vous retrouve tout juste après j'avais dit ce patron de base sera toujours à garder au frais parce qu'on va toujours le prendre lorsqu'on en aura besoin donc pour réaliser ceci tu vas aller chercher ton patron de base et on va supprimer cette partie on va les supprimer et je vais juste redessiner tout ceci comme ceci et je vais laisser la vide donc je vais redessiner les deux pareil on a juste cette partie on n'utilise pas de bassin ça nous intéresse aujourd'hui on l'a j'ai pris un autre papier patron et je vais redessiner ce patron là je suis en train de mettre les repères j'ai plié mon patron de base sali pour éliminer le niveau du bassin et je recopie seulement donc tu vas juste recopier comme tu vois sur l'écran mettre les repères des lignes de buste ligne de taille et de poitrine ça va vraiment d'aider je termine de recopier tu vas prendre les mesures je vais tout laisser dans la barre d'infos comment tu dois procéder mais là je prends la mesure de ton épaule jusqu'à ta poitrine déjà je t'invite également aller regarder la vidéo sur comment bien prendre ses mesures et je vais tracer ensuite tu vas prendre la mesure de ton épaule jusqu'au niveau de la sous poitrine au niveau là où le soutien s'arrête cet endroit et je vais tracer comme ceci ensuite de l'épaule jusqu'à la taille vous voulez du bustier bon le mien va s'arrêter là on va considérer que ce matin est voulu là j'écris juste mes repères pour ne pas oublier là c'est l'endroit du buste mais j'écris et c'est ce jour là ensuite maintenant je vais déterminer l'écart poitrine c'est à dire cette distance entre deux tétons dans mon cas il est de 10 écart poitrine divisé par 2 20 divisé par deux ça me donne 10 que je vais tracer comme ceci on a vu ça dans le patron de base ensuite comme sur le patron de base je vais placer les pinces à cet endroit je descends à deux centimètres juste après la ligne poitrine au niveau de ma taille je vais rajouter quatre centimètres c'est à dire deux centimètres de chaque côté sur le patron de base il est de trois centimètres ensuite remonte au niveau de la sous poitrine et ajoute cinq centimètres deux centimètres et demi de chaque côté en fait à ce niveau j'ai ajouté un demi centimètre juste pour que ça puisse bien envelopper la poitrine je me suis deux centimètres et demi de chaque côté et je vais connecter tous ces points lorsque c'est terminé on va attaquer le haut dont je vais donc remonter ça dit je vais prendre la distance que j'ai ici entre la sous poitrine et la poitrine c'est elle que je vais tracer comme ceci je prends la mesure à partir de la ligne poitrine en fait c'est là où je vais placer la règle au point de trouver cette distance dans mon cas la distance était de 9 cm dont je trace lorsque j'ai terminé de tracer je vais déterminer la valeur des pinces et je vais toujours prendre quatre centimètres comme sur le bas niveau de la taille deux centimètres de chaque côté et je vais rejoindre la pince à ce niveau comme sur l'image après ceci je vais apprêter mes mesures mon tour de buste à la partie sous les aisselles mon tour de poitrine divisé par quatre mon tour de sous poitrine également divisé par cas de toute façon je vais tout laisser en barre d'infos comme ça vous pouvez les je vais donc prendre cette mesure c'est à dire la mesure qu'on a trouvé divisé par quatre pour le haut niveau des aisselles je vais placer là et je vais rembourser les quatre centimètres que j'ai enlevé pour les pinces c'est à dire tout ce que vous allez prendre de l'autre côté il faut toujours rembourser parce qu'on a enlevé le tissu à cet endroit il faudrait qu'on remplacer non ça va pas suffire et là également au niveau de la poitrine mon tour de poitrine je le prends divisé par quatre ce que je vais trouver je vais le placer là et ensuite je vais regarder en fait c'est comme ça que moi j'ai fait j'ai regardé la valeur que ça a retiré à ce niveau j'étais un centimètre environ que je vais rembourser à ce niveau et pareil ici le tour de la sous poitrine ce que je trouve divisé par cas ce que j'ai trouvé je rembourse là c'est à dire je le place là et je vais mesurer les valeurs de pince que j'ai appris j'ai pris 5 et je vais rajouter mais 5 tout ce que vous prenez de l'autre côté il faut rembourser les dettes non tu rembourses comme ça tout le monde est content et pareil au niveau de la taille on tour de taille divisé par cas ce que je trouve je place et je rajoute les quatre centimètres de pince que j'ai retiré en fait les pinces ils vont juste nous aider à donner une forme à l'habit on est obligé de les rembourser ensuite je connecte tout ici j'ai pas à rajouter les valeurs de couture pouvez rajouter valeurs de couture mais je préfère le faire après sinon je m'embrouille voilà c'est déjà raccordé ensuite ici c'est la partie où tu vas donner la forme à ton bustier en fait ici tu fais ce que tu veux si tu veux un bustier coeur tu le fais et là je serai descendu à quatre centimètres je voulais un bustier coeur si tu veux que ce soit encore plus plongeant au niveau de la poitrine descend seulement et là je vais connecter cette partie à m'enlever mais c'est mieux avec le perroquet c'est qu'ils ont le perroquet fait laver le perroquet c'est plus joli au dos cette partie c'est pareil comme sur le patron de base on était descendu à deux centimètres de la ligne du buste et ça à partir de là que la pince va commencer et la pince également j'ai pris deux centimètres de chaque côté c'est à dire quatre centimètres sur le patron de base nous avons trois centimètres sinon tu peux laisser comme ça moi j'aurai franchement que ça me tienne c'est ça que j'ai rajouté un demi centimètre et ensuite prendre également des mesures divisées par quatre que tu vas juste replacer là comme la ligne de la taille la taille divisée par quatre autour de ta visée par cas ce que je trouve je place et je rajoute je rembourse les pinces et ainsi de suite faire le même processus seulement au niveau du dos au niveau de la ligne poitrine d'eau ce que j'ai fait j'ai mesuré le tour de ma poitrine et ensuite j'ai mesuré juste devant de ma poitrine de l'autre bois l'autre bout et j'ai soustrait et ce que j'ai trouvé c'est cette mesure que j'ai mis à ce niveau je vais vous expliquer ça en bas d'infos parce que derrière il n'y a pas de poitrine donc déjà ça fait un volume en moins et ça va faire une bonne finition d'eau voilà ce que je voulais ajouter et là je vais placer toutes mes mesures ici ce seront les mesures divisées par quatre que je vais placer sans oublier les valeurs de sans oublier pardon les pinces les valeurs des pinces à rembourser comme on a fait sur l'autre cas ensuite je redescend de deux centimètres ici pour le dos deux centimètres minimum sinon tu peux choisir la forme du dos que tu veux et je descends de deux centimètres et je vais tracer une ligne comme ceci qui va du l'autre bout à l'autre et ce sera tout ici j'ai oublié de mentionner j'ai oublié de vous montrer sur ces parties vous allez passer avec le perroquet ou avec la main juste à main levée faire des arrondis pas beaucoup jusque ça fasse des arrondis de cette manière je vais vous montrer cela au prochain tuto désolé ici j'ai franchement oublié lorsque tu as terminé tu peux couper le patron de cette manière ensuite je vais reprendre un autre papier je vais redessiner le patron pour rajouter les valeurs de couture et je vais marquer comme ceci juste pour m'aider à redessiner tout doit coincider en fait je refais ceci juste pour montrer comment tu peux rajouter facilement les valeurs de couture je peux faire ajouter une fois comme ça ça m'évite d'avoir des mesures différentes mais si tu es à l'aise tu peux déjà ton patron est déjà ok comme ça tu poses sur le tissu et tu rajoutes des valeurs de couture sur le tissu j'ai préféré faire ceci et surtout pour les débutantes quand tu débutes encore c'est mieux de faire étape par étape quand on est sera espère l'on peut brûler certains états dont je vais redessiner le tour comme ceci et si rajoute les repères comme ceci ça va t'aider au niveau de l'assemblage rajoute les repères et n'oublie pas d'écrire les noms de chaque partie fait lorsqu'on a coupé le bustier il va nous rester cette partie c'est possible tu peux l'utiliser pour mettre la dentelle ou un autre tissu que tu vas joindre avec ton bustier il ya soit des modèles comme ça ce sera joli voilà le patron final j'ai rajouté un centimètre de couture de valeurs de couture et n'oublie pas les repères ça c'est très important si tu oublies ça c'est c'est mort quoi et là tu peux rajouter le nombre de valeurs de couture que tu veux j'ai juste rajouter un centimètre sur les quelque chose au coup tu veux rajouter deux trois ça dépend de toi et ici au niveau du pli ça ça sera le pli du tissu j'ai pas rajouter là et également au niveau du dos là c'était un peu trop raccourché mais bon un centimètre de chaque côté est toujours les repères écrit les noms milieu dos côté dos et là ce sera la fermeture j'ai rajouté également un centimètre si tu veux tu rajoutes deux mois un centimètre c'est bon et voilà le patron qui est terminé c'est tout ceci non dès que tu as ceci tu vas prendre ton patron et tu vas le garder jalousement ensuite j'ai testé le patron ça c'était le deuxième test sur tissu wax et voilà un peu ce que ça donne j'ai mis la doublure à l'intérieur et les manches j'ai juste fait quelque chose comme ça je peux les porter de plusieurs façons en fait et j'ai pas encore terminé le top parce que j'ai envie de faire une petite robe avec j'ai pas filmé celle ci donc il faudra chercher notre tissu pour filmer voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu excusez moi si j'ai été longue et tout et je voulais vous dire que le nom qui a été choisi sur pour le groupe facebook le nom c'est les perles d'or d'iro les perles d'or d'iro d'iro c'est c'est juste pour vous dire que vous êtes une perle je suis une perle vous êtes une perle nous toutes tous les perles d'or masculin féminin c'est pour tout le monde nous sommes des perles et c'est un groupe qui sera pas axé seulement sur le wax mais qui sera axé sur la motivation sera on va se motiver entre nous qui sera axé pour toute personne qui aime la couture pour toute personne qui aime apprendre pour toute personne qui aime le diy comme j'ai dit nous sommes nous serons là bas pour apprendre ni vous ni moi personne ne sait plus que ça sera l'échange et tout donc j'espère que vous allez venir massivement à ce groupe actuellement je parle là je n'ai pas encore créé donc ce que je vais faire c'est que lorsqu'il sera créé je vais laisser les annonces soit sur facebook soit sur mon instagram ou alors sur ma communauté youtube je vais faire un pouce et comme ça vous êtes au courant et de moi il faut que je le crée il faut que je le crée j'ai envie de créer cette semaine j'ai trop de choses à faire mais ça va aller voilà je vous dis donc à la prochaine vidéo d'ici là restez en paix restez en santé et c'est tout c'est tout c'est tout restez créative et que dieu vous bénisse et merci encore pour tout votre soutien continuez comme ça à me soutenir parce que vous me soutenez c'est vous qui me donnez l'énergie si vous ne me soutenez plus je ne fais plus les vidéos non je blague je vais toujours faire des vidéos je fais des vidéos voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501